Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je me propose de vous lire un petit texte. Il est à l'adresse de tous nos amis Collabo, auxquels nous n'avons pas assez, je trouve, rendu hommage, et c'est pourquoi je me propose de rectifier le tir. J'espère qu'ils se reconnaîtront à travers ces quelques mots, et qu'ils y verront une forme d'hommage, empreint de nostalgie, musique. Dieu pardonne, je ne suis pas Dieu. Ni oublie ni pardon, désolé mon vieux. En revanche, tu peux compter sur ma haine. Non, ne me remercie pas, ça sert aussi à ça, les ennemis. Tu croyais vivre au pays de Winnie l'ourson et ses amis ? Grossière erreur. Certains hommes ont encore du sang dans les veines. Tu voulais m'injecter quoi ? N'y pense même pas, c'est pas la peine. Je ne tendrai pas l'autre joue, je ne voudrais pas être victime d'une mort soudaine. Dieu pardonne, je ne suis pas Dieu. Si tu ne l'as pas encore remarqué, achète-toi une paire Dieu, et tant que tu y es, équipe-toi aussi d'une paire de couilles. Parce que si ici-bas, tu parviens à échapper à la patrouille, tu en l'auras furieusement besoin le jour du vivement dernier. Ça risque de chauffer un peu, mais rassure-toi, ça va bien se passer. Directement expédié en enfer, t'auras même pas le temps de dirouf. Devant Dieu, tu ne vaux guère mieux qu'un vulgaire vendeur de chenouf. Et encore, dans la hiérarchie des crapules, Collabo, c'est tout en bas de l'échelle. Sur les plateaux télé, tu vomissais ta haine, tu voulais nous faire injecter de force. Tu vas récolter une bonne migraine. Ça s'appelle le retour de Manivelle. T'es plus sur BFM, mais au purgatoire. J'ai l'impression que pour toi, ça se corse. Parce que, vois-tu, si Dieu pardonne, d'abord, il va falloir payer. Et dans ton cas, l'addition risque d'être lourde. Range ta carte bancaire, ton pognon ne te sera d'aucun secours. Ici, même tout l'or du monde ne pèse pas bien lourd. Pour ta défense, je te conseille plutôt d'argumenter. Mais pas avec les mensonges que tu débitais dans les médias. Tu n'as pas lu les critos à l'entrée. Seule la vérité est acceptée. Je sais, t'es mal barré. Va falloir changer de braquet. N'avrez si tu n'aimes pas le vélo, mais tu vas devoir pédaler. Tu te souviens de ce que tu disais ? Les non injectés, faut les laisser crever. A ton tour de démerder. Aide-toi, le ciel t'aidera. Non, je plaisante. Dans ton cas, il fera une exception. Ceux de ton enjeu bénéficient d'un passe-droit réservé aux cons. Je vois que tu commences déjà à regretter d'avoir été du mauvais côté. Les vieux exterminés, les enfants maltraités, les gilets jaunes tabassés. Tu les vois tous défiler devant tes yeux. Ne les détourne surtout pas, car le spectacle vient seulement commencer. Regarde le visage de ce monde de 15 ans, mort d'une myocardite. Oui, je sais, il a sans doute couru un peu trop vite. Là encore, ce père de famille, grand sportif, tombé raide mort la veille de ses 40 printemps à un AVC. Oui, je sais, sûrement l'humidité. Ici encore, cette vieille femme au regard délavé, assassinée au Rivotril. Tu en as déjà marre ? Je comprends, c'est un peu difficile. Pourtant, il va falloir t'y faire. Je te rappelle que tu es ici pour l'éternité. Installe-toi confortablement, parce qu'ils sont des milliers. A ton avis, jusqu'à combien ta conscience peut compter ? D'ici quelques années, Mao, Pol Pot, Staline, Hitler, Truman, Bush et compagnie auront été dépassés. On dit bien que les records sont faits pour être battus, ce que tu es la chance de ne pas avoir été, tant il est vrai que tu l'aurais bien mérité. Enfin, nous ne sommes plus au Moyen-Âge, non. Le mouton de Panurge a remplacé le chevalier en pèlerinage. Car il fut une époque où tu aurais été écartelé, alors qu'aujourd'hui tu fais une brillante carrière de vendu à la télé. Mais autre temps, autre mœurs, et les tiennes n'ont rien de bien évolué. Cracher sur les gens qui veulent le bien n'est pas une nouveauté. Certes, les moyens de persécution ont un peu changé. Plus besoin de clous, aujourd'hui, il y a les seringues pour crucifier l'humanité. Tu ne savais pas ce qu'il y a dedans ? Un peu court pour racheter tes péchés. Tu semblais pourtant sûr de toi quand tu en faisais la publicité. Rappelle-moi ton métier déjà, journaliste de sport, chroniqueur, miss météo, médecin au rabais, et pourquoi pas plombier ? Vendre ton âme pour quelques euros, le diable est dur en affaire, mais rassure-toi, Dieu rend la monnaie. Si, si, c'est bien mérité. Toi qui t'es dépensé sans compter pour qu'on soit mis au banc de la société, qui a voulu nous enfermer en nous faisant passer pour des cinglés ou des dangers publics, bel effort. Mais nous voici déjà arrivés au moment du verdict. Et il y a bien l'impression que ce n'est pas au paradis que tu l'as emporté. Sois beau joueur. Comme le disait Coubertin, l'important c'est de participer. On ne peut pas gagner à tous les coups, même les plus tordus. A présent, la lumière des projecteurs que tu émets tant a disparu. Ici, tu n'es qu'un anonyme, parmi les meurtriers et les corrompus. Tu te prenais pour le centre du monde, tu n'en es même pas le trou du cul. Allez, il commence à faire un peu chaud ici. Je te laisse donc avec la bête immonde, celle que tu as servi de manière si prosélytique. Grâce à ton zèle, tu vas pouvoir vérifier par toi-même la théorie du réchauffement hérétique. Oui, je sais, le feu ça brûle, la pluie ça mouille et le col labo à la trouille. Souviens-toi, Dieu pardonne. Je ne suis pas Dieu. Il est grand, je suis tout petit. Alors sache qu'ici-bas, il n'y aura ni pardon, ni oubli. Sous-titrage ST' 501